Mort d'Igor et Grishka Bogdanov, leur sœur révèle un détail troublant sur leur décès. Le 10 janvier, les proches des frères Bogdanov étaient réunis à Paris, pour une messe hommage, avant qu'ils ne soient inhumés dans l'intimité dans le Gers. Leur discrète sœur, Véronique, est sortie du silence pour faire quelques intimes confidences. Elle a notamment évoqué leur mort, survenue à six jours d'écart, ainsi qu'un détail troublant. Le clan Bogdanov se dévoile petit à petit, en plein deuil suite au décès d'Igor et Grishka, morts à 72 ans des suites de la COVID-19. Ils avaient choisi de ne pas se faire vacciner. Alors que leur demi-frère François a relaté ses souvenirs dans Galak, est au tour de leur sœur Véronique de prendre la parole. Âgée de 54 ans et exerçant le métier de sophrologue, Véronique Bogdanov menait jusque-là une vie discrète. A l'inverse de ses célèbres frères, véritables stars du petit écran depuis le succès de leur émission Temps X. Pour Gala, elle sort de l'ombre alors qu'elle pleure la disparition d'Igor et Grishka. Dont elle a vécu leurs derniers instants à l'hôpital Georges Pompidou. Elle raconte, « On ne peut pas nier qu'il y a ce mystère de la communication entre les jumeaux. Même si ça paraît terrible à dire, je suis soulagée qu'ils nous aient quittés ensemble. Je ne peux pas imaginer les beaux yeux marrons d'Igor suivant le cercueil de son frère. L'un n'allait pas sans l'autre. Véronique Bogdanov, qui a confirmé que les deux frères ont été enterrés ensemble le 12 janvier dans le Gers sur les terres familiales après leurs obsèques à Paris, a aussi relaté un détail très troublant sur la fin de vie des jumeaux. Mes frères sont morts à six jours d'intervalle quasiment à la même heure. Grishka à 13h38 et Igor à 13h20. Presque 40 ans jour pour jour après notre grand-mère, qui nous a quittés en janvier 1982 et qui les avait élevés en partie. J'étais présente à l'hôpital. Je les ai accompagnés tous deux jusqu'à leur dernier souffle, ajoute-t-elle. La sœur des frères Bogdanov, qui utilisait aussi le patronyme Bogdanov pour leur publication, n'a pas manqué de revenir sur la polémique concernant le refus de se faire vacciner. Véronique a ainsi admis qu'il avait attrapé le Covid bêtement et semble regretter le fait qu'il n'avait pas voulu recevoir de dose 2. Vaccin car il n'avait pas de comorbidité, il ne fumait pas, il ne buvait pas, ne mangeait pas de viande rouge. Les défunts frères ont fait confiance à leur corps avec, malheureusement pour eux, la mort au bout de cette décision. Je prends ça pour un choix. Cette maladie leur a permis de mourir ensemble. Dites-t-elles, prenant acte comme son frère François, vacciné mais incapable de convaincre ses frères de...